Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. C'est déjà le quatrième jour de La Quotidienne sur LCN. Cette toute nouvelle émission de proximité que votre chaîne locale et même régionale, d'ailleurs, pour toute la Haute-Normandie, vous propose depuis le 21 octobre, depuis lundi dernier. La volonté d'être plus proche de vous sur tout ce qui vous touche, aussi sur tout ce qui se passe au quotidien, sur toute cette zone de diffusion. Et puis, abordez avec vous des sujets chaque soir très différents, très variés. Vous l'avez vu si vous nous avez accompagnés depuis lundi. Et ce soir encore ne va pas démentir ce que je viens de vous dire. Parce qu'à côté de moi, il y a Maïlis Château. C'est votre première fois, Maïlis, depuis lundi, sur le plateau ? Oui. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Maïlis Château est journaliste, reporter d'images à la chaîne Normande. À côté d'elle, Jean Prouin. Alors, Jean Prouin, vous êtes certainement nombreux à le connaître. Si vous avez fait du sport, si vous aimez le sport et notamment le basket, Jean Prouin, eh bien, il a été président du club de basket de Rouen. Et c'est plutôt dans ses fonctions de conseiller municipal que nous le recevons ce soir. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Et puis alors, à côté de moi, de l'autre côté, vous allez comprendre et vous les connaissez déjà. On est environné de sucreries, de pâtisseries. J'ai envie de dire des... Je ne sais pas s'il faut dire des stars de la télévision ou des boulangers et des pâtissiers. Mais vous nous le direz tout à l'heure. Ce sont bien sûr les époux vâteliers. Vous les avez vus si vous avez regardé l'émission concours du meilleur boulanger de France sur M6. Ils ont obtenu la troisième place. Gloire à eux. Maïlis, vous nous donnez le sommaire ce soir ou c'est moi qui le donne ? C'est moi ? Alors, le sommaire... C'est comme vous voulez. Allez, écoutez, on va vous ménager un peu comme c'est votre première dans la quotidienne. C'est moi qui le donne très volontiers. Donc, vous l'avez compris, on va parler artisanat et commerce. On va parler boulangerie-pâtisserie. On va évoquer aussi un thème qui vous touche de près au travers des camions qui roulent dans l'agglo et un peu partout en France aussi. On va parler transport. Un sujet qui est d'ailleurs très à l'honneur dans les médias nationaux en ce moment, c'est l'écotaxe et tout ce qu'il implique. Et puis, avec Maïlis tout à l'heure, on finira l'émission avec un peu plus de légèreté, avec de la danse, avec de la musique. Et on parlera, Maïlis, comédie musicale. Eh bien, écoutez, voilà le sommaire. On commence tout de suite cette émission qu'on a encore une fois conçue pour vous avec énormément de plaisir. Je pense que vous le sentez. On est très, très content d'être chaque soir. Je le précise en direct avec vous. Alors, M. Jean Prouin, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la quotidienne. Le basket, ça vous manque pas trop ? C'est une page de ma vie qui est complètement tournée. J'ai encore une petite activité, mais avec les jeunes, parce que j'ai décroché progressivement. Mais la partie professionnelle, c'est terminé. Alors, j'imagine de toute façon que vos fonctions électives dans le cadre de la municipalité de Derouan, puisque je le reprécise, vous êtes conseiller municipal chargé du commerce et de l'artisanat. Vous occupe beaucoup, bien évidemment. Oui, c'est effectivement très chargé. Maintenant, nous rentrons aussi dans une période qui n'est pas des plus simples. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors, elle n'est pas des plus simples, dites-vous. Et c'est justement peut-être pourquoi vous avez créé, avec la ville de Rouen, le Grand Prix de l'accueil des commerçants. Rappelez-nous en quelques mots en quoi il consiste. C'est un prix qui existe déjà depuis plusieurs années. Il avait d'ailleurs été créé par Yvan Auvert au départ. Et puis, maintenant, nous avons un petit peu redynamisé ce prix de l'accueil qui commençait à stagner. Vous savez, en marketing, il faut toujours avoir des idées nouvelles, parce que sinon, les choses passent et puis les gens se lassent un peu. Donc, nous avons travaillé sur un prix un peu plus dynamique. Alors, le but de l'opération, c'est effectivement de faire savoir quels sont les commerçants à Rouen qui sont supposés avoir le meilleur accueil quand on se déplace dans la ville de Rouen et que l'on va acheter. Alors, on peut voter. Vous appelez le public à voter. D'ailleurs, quand on se promène dans les rues de la ville, on repère les commerçants qui participent à ce prix par un petit macaron. D'ailleurs, je le remontre à l'antenne qui reprend les couleurs de ce flyer. On peut voter d'ailleurs jusqu'au 2 novembre, je crois. Ça se termine demain soir. Enfin, le vote, non. Enfin, l'enquête se termine demain soir et le prix du public, c'est le 2 novembre. Voilà. Mais le prix du public n'est vraiment qu'une partie, parce que l'enquête principale est faite par des professionnels et s'arrête demain soir. Et là, il y a 11 commerçants à récompenser. Le prix du public, c'est un commerçant. Et ce sont des Rouennais qui votent par Internet et qui décident quel est pour eux le meilleur accueil dans la ville de Rouen. Dites-nous d'ailleurs à quelle date va avoir lieu et où sera la manifestation finale ? La manifestation, elle aura lieu le 7 novembre à 19h30 à la Lotoile. C'est d'ailleurs, depuis le début, c'était à la Lotoile. Nous avons passé deux années à l'Opéra de Rouen pour changer un peu, toujours dans cette réflexion marketing, toujours un peu changer les choses. Mais les commerçants préfèrent la Lotoile. C'est plus convivial, c'est un peu moins solennel. Ça permet d'avoir une soirée conviviale. Pour finir, Jean Prouin, est-ce que vous avez votre petit coup de cœur, votre petit préféré ? Je sais très bien que vous allez me dire « mais non, parce que tout le monde doit être à égalité ». J'insiste quand même. Avez-vous une petite préférence pour un commerçant de Rouen ? Personnellement ? Je me garderais bien de le dire. Mais je peux vous dire que je fais toutes mes courses à Rouen, à quelques exceptions près. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai mes commerçants préférés, mais bien sûr, tout le monde a ses commerçants préférés. Vous savez ce qu'on va faire ? Moi, ce que je propose aux téléspectateurs, c'est que l'air de rien, dans les jours qui suivent, on va discrètement vous suivre dans vos courses et on saura bien quels sont vos commerçants préférés. Voilà, vous savez. Merci beaucoup, Jean Prouin. En tout cas, c'est une belle initiative parce qu'on sait à quel point, vous le disiez en introduction tout à l'heure, le commerce souffre un peu, notamment le commerce de centre-ville, un peu partout en France. Donc des initiatives comme celle-ci permettent de redynamiser et de mettre en contact, en tout cas, les citoyens, qui sont aussi les acheteurs, les consommateurs, avec tous les commerçants qui donnent une âme au centre-ville. Merci, Jean Prouin. Et à nouveau, merci d'avoir participé à La Quotidienne. Je vous propose, comme chaque jour, d'aller faire un tour quelque part en Seine-Maritime. Je vous laisse découvrir notre rubrique Un jour en Seine-Maritime. Tout d'abord, on voulait absolument ouvrir un gîte. La passion de côtoyer les gens et tout. Donc on voulait quelque chose aussi de spécifique. Et comme on aime tout ce qui est histoire, tout ce qui est un petit peu insolite, tout ce qui est touristique et surtout la défense du patrimoine pour laquelle on travaille, on a voulu quelque chose en rapport avec la région. Et en faisant des études, je dirais, historiques, archéologiques et autres, on s'est rendu compte que Asguerre, en fait, était passé sur ces terres. Et c'est absolument son territoire. De Rouen par Beauvais, on est vraiment sur le territoire d'Asguerre. Et on veut en même temps faire quelque chose de ludique pour que les gens puissent s'intéresser à l'histoire sans être barbés par l'histoire. Tout ce qui est ici a été fait soit par des artisans spécifiques du médiéval. On a travaillé aussi avec des archéologues, tout ce qui est revues, tout ce qui est historien, des revues très pointues. On a aussi travaillé avec les musées, tout ce qui est travail du bois à l'extérieur, la plantation proprement dite. Ça, c'est Asguerre, mon époux. J'ai reposé les murs de A à Z. Donc il y a une petite partie démontage, parce que le plafond était très abîmé. Donc j'ai démonté, j'ai reposé les planches, j'ai refait le plafond et ça m'a pris un an pour tout refaire. Il y a une envie de revivre l'époque. Et moi, j'ai des descendants danoises, donc on a fait profiter tout le monde. Et on y arrive bien. On loue généralement le week-end. Le vendredi, quand ils arrivent, ce que l'on fait, c'est qu'on les laisse un petit peu découvrir, s'approprier les lieux. Et le lendemain, on les prend totalement en charge. Donc on leur fait visiter des brasseries ou des fermes qui sont aux alentours avec lesquelles on travaille. Donc là, ils ont, je dirais, la chance, la joie de pouvoir participer, je dirais, à la vie des Vikings du 9e siècle. On leur compte des légendes, on leur donne des moyens de connaissance par tout ce qui est livres, bandes dessinées ou autres. Et en même temps, on les initie à la cuisine, au tissage, à différentes activités, ce qui fait qu'ils ont vraiment l'impression d'être replongés au Moyen-Âge. Vous êtes bien sur LCN et c'est la quotidienne, cette émission que nous vous proposons tous les soirs, en direct, de 18h15 à 19h15. On était avec Jean Prouin à l'instant, conseiller municipal en charge du commerce et de l'artisanat, à propos du prix de l'accueil des commerçants de Rouen. Eh bien, on reste dans cette thématique du commerce de proximité, du commerce de détail, avec Benoît et Marie-Pierre Vatelier. Je vous laisse, Maëlys, rappeler pourquoi ils sont là et surtout, quels sont leurs faits d'armes. Alors, ils sont 3e au concours La meilleure boulangerie de France sur une autre chaîne. Je ne sais pas si on peut la citer. Ah, mais on peut la citer, il n'y a pas de problème. Alors, 3e place, nous... C'était là ? Oui, là, M6. 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 Donc, 3e place sur 84 boulangeries, ce n'est pas rien. On a envie de vous féliciter. Mais vous, est-ce que vous êtes plutôt déçus ou plutôt satisfait de cette place ? On va dire les deux. Les deux, on est déçus parce que quand on arrive aussi proche du but, on a envie de terminer premier. Et, mais, je dirais, c'est une victoire pour nous, déjà, d'avoir été inscrits par nos clients, sélectionnés par la chaîne M6. Et puis, d'avoir été dans les 7 finalistes et puis de terminer 3e. Déçus, voilà, parce qu'en plus, il y avait deux personnes de notre équipe qui nous ont rejoints au cas où on serait passé pour la 2e et la 1re place. Et, ben, quand on nous a dit qu'on avait perdu, ces deux personnes-là, c'est-à-dire Stéphane et Mazako, ont dû faire demi-tour et retourner au laboratoire. Mais bon, voilà. Par contre, d'un autre côté, le 2e et le 1er méritent amplement leur victoire parce que ce sont de très, très grands professionnels. Et puis, pour le travail de la suite au magasin, tout compte fait, la 3e place n'est pas si mal parce que... Vous voulez dire que si vous aviez été premier, votre vie en UTT a encore plus changé ? C'est ça que vous voulez dire ? Certainement, oui. Oui, certainement. Marie-Pierre, qu'est-ce qui a changé pour vous au quotidien ? Alors, je sais bien, vous êtes très entourée par les médias. Ce sont toujours un peu les questions qu'on vous pose, mais... Tous ceux qui nous regardent, vous le savez, nous n'exagérons pas quand même. Qu'est-ce que ça a changé très, très concrètement au quotidien ? Ça a changé le surcroît de travail, ça, c'est évident. C'est vrai qu'on est sollicité quand même, on a beaucoup de coups de fil, voilà, pas mal de reportages et autres, mais ça, ça va, je dirais. C'est vrai que le surcroît de travail, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, voilà, il faut suivre, il faut absolument que nos clients soient satisfaits. On veut vraiment garder au niveau de la qualité. Mais c'est ça, tout ça ne doit absolument pas jouer sur la qualité de votre service. C'est vrai que, voilà, la quantité, la qualité, c'est parfois compliqué, mais on s'en sort pas mal, je trouve, quand même. J'ai une petite jeune, Mathilde, qui a commencé hier matin, et puis deux autres personnes qui ont commencé il y a 15 jours à peu près. Un laboratoire, deux pâtisseries, deux pâtissiers, une vendeuse. Jean Point, est-ce que vous auriez aimé, souhaité que ce soit un commerçant du centre-ville de Rouen ? Peut-être que oui ? Justement, j'allais vous dire, si un jour vous souhaitez vous installer avant, je vous assure que nous ferons l'impossible pour vous faciliter la tâche. Vous avez le sens de la propos. On nous le demande, oui. On vous demande souvent. On vous demande de vous délocaliser. Alors, vous avez tous les maires et les conseillers en charge du commerce et de la tisana, des environs, qui viennent vous voir, vous faire les yeux doux, pour vous dire, venez vous installer chez nous, c'est ça ? Plutôt les clients. Plutôt les clients, parce que, voilà, on commence à avoir une zone qui s'écarte de plus en plus. Oui, c'est ça, votre zone de chaleur d'île s'écarte, bien sûr. Et du coup, les Rouennais nous disent, oh, mais ce serait bien que vous veniez à Rouen. Bon, donc, on ne sait pas, peut-être, pourquoi pas. Alors, pour revenir sur cette troisième place, quelle a été la difficulté ou l'erreur que vous avez faite, ce qui fait que vous n'avez pas la deuxième ou la première place ? L'erreur, elle est toute simple. Moi, je n'ai pas de formation de boulanger. Je n'ai pas de sapet de boulanger, j'ai passé un sapet de pâtissier, c'est tout. Et j'ai pratiqué la boulangerie au départ, au début qu'on était installés, on fête nos 20 ans d'installation, là, au mois d'octobre. Et donc, j'ai pratiqué beaucoup la boulangerie au départ, mais depuis une dizaine d'années, à part cuire le soir quand on a besoin ou donner un coup de main au gars, je pratique peu la boulangerie. Alors, c'est plutôt la pâtisserie, j'en déduis. Moi, je suis plutôt pâtissier. Alors, on a des très bons boulangers dans le fournil. On a deux ouvriers boulangers et un apprenti qui se débrouillent très, très bien. Mais bon, voilà, avec Nicolas, on a fait une erreur. On a mis, parce qu'on avait un pain à faire, reproduire un pain. On nous avait donné huit farines différentes et il y en avait deux qui rentraient dans la composition du pain. On en avait trouvé les deux, mais on en a rajouté une et surtout, on a rajouté une quantité de seigle qui était trop importante pour faire du pain. Alors, écoutez, le pain, c'est très, très bien. Mais alors, les gâteaux, même si Jean Prouin me disait tout à l'heure, avant que l'émission ne débute, qu'il était plutôt salé, plutôt que sucré. Mais enfin, je suis sûr que vous vous laisseriez volontiers faire. C'est un métier. C'est un art. C'est un art. Alors, on arrive en fin de repas. Vous arrivez en fin de repas. Alors, c'est toujours un peu compliqué. C'est ce qu'un moment où, effectivement, on goûte et là, on s'arrête et on se dit, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a qui sort de l'ordinaire sur le plateau ? Vous avez eu la grande gentillesse, Marie-Pierre et Benoît Vatelier, de nous amener certains de vos produits. Alors, à côté de Maïlis, là, j'ai un... Qu'est-ce que c'est, ça ? Dites-nous. Alors, c'est une tarte salée, donc, à base de camembert, andouille et pomme, avec de la crème fraîche. Donc, vraiment des spécialités normandes. Alors là, vous voyez, ça me fait un super beau gros plan. Hein ? J'ai une belle brioche, là. C'est une brioche. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette brioche ? Elle est quand même championne de France, aussi. Brioche championne de France. En continuant le tour, à côté de Jean Proin, là-bas, tiens, Jean, si vous pouvez le soulever un tout petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux à l'antenne, voilà. Voilà, ça va peut-être vous donner l'envie de partir avec, qui sait ? Alors ça, qu'est-ce que c'est, Marie-Pierre ? Donc, la tarte caramel au beurre salé et chocolat. Donc, c'est une création de Benoît, qui a beaucoup, beaucoup de succès depuis quelques années. D'accord, merci, monsieur Proin. Et à côté de vous, Marie-Pierre, il y a des belles petites choses, de la couleur, des framboises. Le cake framboise noisette. Cake framboise noisette, oui. Voilà, c'est ce que Gontran et Bruno, donc les deux jurys, ont voulu goûter, donc, quand ils sont venus à la visite de le magasin. Et puis, juste là-bas, pour finir. Et ça, c'était donc un défi, le défi, voilà, qu'on a gagné le mercredi. Donc, la création d'une viennoiserie, donc à base de brioches, crème pâtissière et crème brûlée au fruit de la passion, pardon. Eh bien, écoutez, vraiment, un grand, grand, grand bravo. Nous ajoutons, dans ce concert de louanges qui va vers Quinquampoix régulièrement, les nôtres, celle de Jean Proin, évidemment, celle de Maïlis, les miennes, et celle, sans doute, de tous les téléspectateurs de LCN. Et Maïlis, on ne peut pas faire autrement que samedi matin, je passe vous chercher chez vous et on file acheter un pain et une petite pâtisserie à Quinquampoix. Il faut réserver. Et, ah, il faut réserver. Alors, Jean Proin, qui a à nouveau l'esprit d'à propos, nous dit qu'il faut réserver. Enfin, comme on vous tient sur le plateau ce soir, je crois qu'on va arranger nos petites affaires tout à l'heure en off. Merci, un grand, grand, grand merci. Et, vous voulez dire ? Oui, si je peux me permettre, je décerne le prix de l'accueil à Marie-Pierre. Eh bien, écoutez, c'est charmant. Et voilà, c'était aussi certainement, le fait d'avoir la troisième place, c'était aussi une histoire de couple, forcément. Voilà, vous le confirmez, c'est bien. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous avec Maïlis tout de suite après une page de publicité pour l'actu du jour, les infos. Nous revenons tout de suite après sur La Quotidienne.